merde on la refait on la refait faire genre je suis fatigué ok les gars c'est la pls salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc là on est lundi je reviens d'une séance jambes je suis éclaté bon c'était une sale séance j'ai pu reprendre le squat en lourd sans problème de dos et je suis vraiment chaos donc j'ai pu vous filmer le gros squat donc j'ai fait une rep à 170 une à 180 une à à 190 je vous mets ça tout de suite voilà vous voyez c'est la 170 à 180 et à 190 elles sont passées je peux dire facilement mais elles sont montées salement rapidement j'avais même prévu de faire 195 voire 200 mais comme c'était la séance de reprise j'avais pas trop envie de me faire mal au dos et je vous annonce les 200 pour la semaine prochaine et ça fera une vidéo spéciale jambes donc voilà en plus j'étais KO parce que j'avais juste mon déjeuner dans le ventre à savoir 120 g de riz cru avec un steak haché donc là j'ai toujours rien mangé donc on va cash prendre un petit goûter le goûter ça va être comme d'hab je vais vous montrer ça pour le goûter rien de nouveau on va la faire à l'ancienne des galettes de riz avec du beurre de cacahuète bio toujours 100% cacahuète et du miel voilà le fameux combo à la basingra beurre de cacahuète miel sur des galettes de riz tout ça avec the café donc j'ai de nouveau accès à la bonne machine des parents avec des grains moulus ça se fait vraiment la diff ça enfin bon dans cette vidéo j'aimerais vous dire deux trois trucs c'est important vous expliquer deux trois bails Wesh c'est long là donc voilà je vais aller me doucher parce que là je suis un peu dégueu vu que j'ai transpiré comme un gros cochon je vais me changer et on se retrouve après le goûter après le café après la douche à toute ok les gars juste vite fait avant de vous expliquer deux trois trucs faut que j'aille au leclerc pour acheter du café parce que je suis en rade total de café en poudre du coup voilà je vais chercher ça vite fait ok les gars on se retrouve pour la suite de la vidéo le lendemain donc je vous ai rien filmé plus hier soir tout simplement parce que quand je suis rentré j'avais envie de me poser un petit peu et comme aujourd'hui je vais m'entraîner je vais vous filmer cette séance je lui sais plus j'y suis sûr de vous filmer aujourd'hui donc là il est 13 heures je viens de rentrer des cours donc oui vous avez bien entendu je viens de rentrer des cours la dernière vidéo semaine dernière je vous ai dit que je venais d'avoir mon diplôme de kiné et que c'était fini mais j'ai décidé de continuer avec les cours donc je m'explique pour tous les messages que j'ai reçus et pour vous expliquer un petit peu le parcours donc la formation de kiné en Allemagne c'est trois ans et j'ai eu mon diplôme donc la semaine dernière donc je suis officiellement kiné mais j'ai décidé de continuer avec un bachelor un bachelor of science donc comme l'équivalent d'une licence donc un bachelor en sciences de la kinésithérapie toujours en Allemagne et ça ça va durer un an donc là on est en octobre ça vient de commencer jusqu'à l'année prochaine donc juillet ou août je sais pas exactement année donc à la fin de l'année prochaine je vais devoir présenter mon bachelor ça va être un travail de 60 pages sur un sujet au choix toujours en allemand voilà donc là je continue les cours à Lerar en Allemagne il y a 45 minutes d'ici donc je vais faire la route pas tous les jours parce que l'emploi du temps il est vraiment cool j'ai genre trois quatre jours maximum de cours par semaine et c'est souvent que la matinée donc voilà j'ai avoir beaucoup de temps libre c'est pour ça que je suis refait je vais pouvoir me perfectionner au niveau de la kiné du bachelor et à côté de ça je vais pouvoir mettre à fond dans les vidéos youtube c'est pour ça que celle ci elle sort mercredi exceptionnellement donc je vais essayer d'avoir un rythme de deux vidéos par semaine dès à présent d'ailleurs si vous voulez que je fasse deux vidéos par semaine n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est une bonne idée ou pas donc voilà il y en plein qui me demandent pourquoi j'enchaîne avec un bachelor et pourquoi je me contente pas de mon diplôme de kiné j'ai envie de répondre à cette question un peu comme avec le sport et la muscu qu'est ce que je veux dire par exemple physiquement bah là je suis bien à quoi ça sert de vouloir encore faire plus pareil les perfs au développé couché si j'ai 160 pourquoi je vais chercher 170 ou 180 alors que 150 c'est déjà bien et ça suffit bah là c'est pareil pour les kinés enfin pour le mes études j'ai pas envie d'être le kiné de base j'ai envie d'avoir la meilleure formation possible d'être le meilleur possible avoir les meilleures connaissances possibles et voilà moi j'aime bien toujours plus que ça soit physiquement mentalement au niveau des études toujours me perfectionner au max bosser charbonner voilà être le meilleur possible et également parce qu'après ce bachelor qui va durer un an j'aimerais encore enchaîner avec un master en kiné du sport qui durerait deux ans normalement et toujours en Allemagne donc tout en allemand rien à voir avec la France donc voilà j'enchaîne les cours ça s'arrête pas qu'est ce que je voulais dire ouais ça va durer un an mais j'aurai pas mal de temps libre pour les vidéos les entraînements donc ça ça va être nickel et pourquoi de faire le bachelor tout simplement pour être un meilleur kiné avoir de meilleures connaissances et voilà toujours plus on cherche toujours être le meilleur et là je viens de rentrer des cours tout ce qui est mon passé scolaire et ce que j'ai fait avant de rentrer à l'école tout ça je vous l'expliquerai dans une nouvelle vidéo parce que sinon ça sera un petit peu trop long là comme je vous ai dit il est 13h je viens de rentrer donc ça va être l'heure de manger je vais rien vous filmer de ça parce que je vais me faire du riz et un steak haché comme d'habitude et ensuite cet après-midi je vais aller m'entraîner de base j'ai prévu de faire une séance soulevée de terre mais j'ai salement mal aux jambes à cause de la séance d'hier vraiment j'ai des courbatures de ouf donc à voir je pense pas je ferai de soulevée de terre je verrai déjà en fonction de ma forme mais en tout cas on se retrouve après à toute ok les gars c'est l'heure d'aller à la salle là je viens de prendre un bon espresso pour me booster comme je l'ai dit juste avant je sais pas si je faisais soulevée de terre ou pas et le truc c'est que j'avais dit à un pote que j'allais faire soulevée de terre et ensuite je lui ai dit qu'avec les courbatures c'était hoche et il m'a dit ah c'est donc ça la resta bazinga ça dit que ça fait du soulevée de terre et après ça parle chinois juste parce que ça a des courbatures bah du coup moi quand on me dit ça je lui ai dit non 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 i don't speak chinese du coup je vais faire du soulevée de terre comme prévu même si je vous jure mes jambes mais j'ai trop mal vous savez c'est genre de bagues rien que vous appuyez dessus genre comme ça et ça fait mal vous vous asseyez ça fait mal vous allez aux chiottes ça fait mal quoi que vous fassiez ça fait mal mais bon comme dit pas d'excuses on va faire du soulevé de terre j'ai ma gopro dans le sac pour vous filmer pour vous filmer le soulevé de terre donc voilà j'espère que ça va être du lourd et que les courbatures ça va pas trop me gêner enfin bon on verra bien suspense suspense rien d'autre à dire à part enjoy et c'est parti allez Basingra on se motive ah à y non à C'est parti ! Bon les gars, on arrive là avec le sourire et on repart avec la rage, putain ! Et je suis vraiment trop con. Donc vous avez vu, j'ai fait 220, 230, 240, 250 qui passent bien facilement. Là je me dis, vas-y, je vais juste mettre 220 et je ne sais pas, faire un max de rep. Je fais la première, je ne sais pas, elle était bizarre. Je me dis, vas-y, je fais quand même une deuxième. C'était pas lourd, mais je me suis niqué là le bas du dos. Et putain, je me suis niqué là où j'ai toujours mal. Enfin là où je m'étais déjà fait mal il y a un mois et demi là. Et là ça m'a refait un coup. Et là je sens une barre. Et je suis dégoûté, du coup j'ai cash arrêté et là je rentre à la maison. Du coup c'est un échec. Et je vous dis, en vrai c'est pas drôle parce que je suis dégoûté. Je suis vraiment trop con. Vous connaissez cette personne qui sait ce qu'il faut faire, qui donne les bons conseils. Mais qui lui-même ne le fait pas. Putain je suis kiné, je sais ce qu'il faut faire. Genre je savais que j'aurais dû arrêter, je savais que j'aurais dû faire gaffe. Et le pire c'est que j'ai fait gaffe parce que là 230, 240, 250. Zéro douleur, c'était propre, je fais les choses bien. Et au lieu d'arrêter comme un idiot, je lui ai dit, vas-y je fais 220. Et avec une vieille barre à 220, je me suis niqué. Et là j'ai salement mal. En plus le pire c'est que du coup je me suis niqué un peu. J'étais seul à la salle. Et je devais ranger tous les poids. Et je vous jure, j'étais en PLS. Il y avait 5 poids de 20 de chaque côté. Je me baissais comme ça, comme un vieux. Et voilà. Franchement je n'ai même pas les mots. Genre j'ai hésité à vous filmer, à vous raconter. Mais je me suis dit, vas-y, on se dit tout. Donc voilà, je me suis niqué. C'était une chance de merde. En fait j'ai fait les 250, je t'ai refait. Et voilà. Putain. En plus le klaxon il marche pas. Tiens. Voilà. Enfin bon. Bazinga dégoûté. J'espère que vous n'allez pas me clasher. Mais bon, c'est la vie. Faites gaffe à vos dos les gars. Si vous avez mal, arrêtez direct. C'est le conseil d'un kiné. Et conseil d'un kiné. Enfin bon, là je vais rentrer. Et on se capte après. Ok les gars, on se retrouve à la maison après une bonne grosse douche chaude. Ah, ça fait trop du bien. Donc le chaud, pour détendre les muscles. Là le dos c'est pas fameux. Je suis quand même pas mal bloqué. Donc ça casse vraiment le crâne. Et les courbatures aux jambes c'est encore pire. Et le problème c'est que vous savez quand vous avez mal au dos. Genre pour se baisser ou prendre des trucs en bas. Genre tu te baisses avec les jambes. Mais vu que j'ai des courbatures de bâtard. Genre je suis trop handicapé là. J'ai mal au dos donc je peux pas me pencher. Et j'ai mal aux jambes donc je galère à me baisser. Donc ouais, c'est vraiment la merde. Mais bon, je sais ce qu'il me reste à faire pour le dos. Je vais aller regarder les vidéos de Bazinga Fit sur le mal de dos. Et je vais appeler le meilleur kiné d'Alsace. Olivier Jacquin a.k.a. Bazinga. Non, un peu plus sérieux. Je vais faire des étirements en mobilisation. Et d'ici 2-3 jours ça ira mieux. Je l'espère. Voilà, si on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'en profite pour dire que sur mon site. J'ai fait un restock des t-shirts noirs. Bordeaux et kaki. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. Donc grand grand merci à vous. Et d'ici quelques semaines. Il y a une nouvelle collection qui va arriver. C'est du très très lourd. Enfin bon. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Et on se voit donc pour une nouvelle vidéo dimanche prochain. Ciao tout le monde.